On en est à la quatrième année, nous sommes ravis, moi je suis ravi que ça prenne un engouement tel, les enfants sont ravis, ils ont travaillé dans l'année, leurs travaux au sein de l'organisation, au sein de leurs écoles sont beaucoup plus probants, on a des résultats fantastiques, ils sont mieux dans leur peau, c'est une journée qui leur est offerte, qui leur est consacrée, c'est leur journée pour eux. Alors les artistes, la programmation, ce sont des amis, des amis, des copains, des collègues, des appels maritimes, parce qu'il faut savoir que c'est une organisation sans argent, j'ai pas voulu qu'il y ait un centime, les artistes viennent gratuits, ce sont des artistes de qualité, professionnels, qui viennent pour nous faire plaisir, pour leur faire plaisir, et pour proposer un spectacle. C'est le quatrième numéro de Chœur d'Opéra, on est particulièrement heureux avec Franck Ferrari, et puis surtout Mathilde Diouf d'avoir organisé cette manifestation qui permet à des enfants handicapés et des adultes qui sont dans des centres spécialisés de venir découvrir l'Opéra, on entend Franck qui chante actuellement, donc voilà, oui c'est un grand succès, on est content, ils sont 588 dans la salle sans compter leurs accompagnateurs, donc c'est un grand succès. Le plus souvent ce sont des enfants et des adultes, pas que des enfants d'ailleurs, porteurs d'handicap, porteurs souvent de lourds handicap, qui sont concernés par cette opération Chœur d'Opéra, et donc on est vraiment ravis d'avoir mis en place cette manifestation, qui, je le rappelle, nous en sommes à la quatrième année consécutive, et qui réunit tous les enfants porteurs d'handicap et adultes handicapés du département. Il n'y a pas que simplement que des enfants de Nice, il y a aussi un peu dans tout le département. Et là c'est vraiment un rendez-vous annuel qui se passe avec les éducateurs, parfois les parents aussi, mais le plus souvent ce sont les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada